Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bill Bokeh ! Aujourd'hui une petite vidéo sur deux jeux. Un jeu pour les six ans et plus, Milnotic. Milnotic c'est l'adaptation marine bretonne du fameux mille bornes où il vous arrivera plein d'aventures mais cette fois-ci sur l'eau. Et puis un autre petit jeu de chez Gigamic, 1 2 3 glisse qui est un jeu d'adresse et de mémoire. Je vais commencer par le Milnotic. Donc si vous avez déjà joué au billboard, ça ne va pas vous surprendre énormément. Il faut juste savoir que les mésaventures qui vous arriveront seront des mésaventures nautiques. Donc vous pouvez vous retrouver en calaminé, ça peut être la panique à bord, vous pouvez avoir des avaries comme par exemple une voile percée. Si vous regardez bien la carte, il y a une petite mouette qui l'a traversée de part en part. On peut avoir les avaries ici, il y a tout un tas d'avaries différentes. Il y a les fameuses ovnis qu'on peut rencontrer sur la mer ou alors des cétacés qui ont soulevé votre bateau. Donc chacune de ces cartes va servir d'attaque contre les adversaires et évidemment vous aurez les fameuses cartes vertes qui vont nous permettre de se dépatouiller de tout ça. Le sauvetage, les réparations, le bon vent et la fin d'avaries. De la même façon que nous avions le véhicule prioritaire, des choses comme ça, je vais avoir le kit de bricolage, le vieux loup de mer et le tacticien. Les autres cartes qui correspondent normalement au kilomètre heure sont remplacées par les miles nautiques, donc le 25, le 50, le 75, le 100 et le 200. Le 200, son petit nom, c'est record de vitesse. Ah oui, forcément ! Le 100, ça vole ! Parce qu'évidemment, on a aussi sur les graphismes des bateaux avec des foils maintenant. C'est un créateur de l'Orient qui a fait ce jeu-là. Alors je me... C'est monsieur... J'ai pas mes lunettes, mais Charon... Faron pardon, monsieur Faron, qui a fait ce jeu-là qui est fabriqué en France et en Italie. Et ce monsieur est lui-même skipper, rêvait depuis son enfance d'avoir un mille borne nautique. Et donc il a fait celui-ci de manière à financer en partie un tour du monde qu'il a le projet de faire, puisque son métier pour l'instant, c'est de régler les bateaux pour les autres. Le deuxième jeu, 1, 2, 3 glisses de chez Gigamic, c'est un petit jeu d'adresse. Alors un petit jeu d'adresse qu'on va pouvoir adapter de manière à ce que les plus jeunes puissent y jouer. De la même façon qu'en bowling, on rajoute dans les gouttières des parties gonflables. Ici, je peux rajouter des barrières sur les côtés de manière à ce que le jeu soit plus simple. L'histoire, c'est cette petite tortue qui est très en retard au rendez-vous qu'elle a avec ses autres amis animaux et qui décide d'emprunter le torrent pour surfer jusqu'à l'arrivée beaucoup plus rapidement. Chaque joueur à son tour va pouvoir donner une piche nette sur la tortue. Si la tortue reste dans la rivière, il ne se passe rien. Mais si je tire plus fort et que j'arrive par exemple dans le centre, j'aurai le droit de retourner trois pièces. À côté, deux pièces seulement. Et si je suis sur l'extérieur, j'aurai le droit à une pièce seulement. J'étais dans le centre, donc j'ai le droit à trois pièces. Les trois animaux que je vais retourner vont me permettre d'avancer sur un petit plateau. Ici, j'ai le tigre, donc je peux avancer un ballon sur le tigre. J'ai un singe. Est-ce que j'ai un singe ici ? Non, pas du tout. Là, c'est une grue. J'ai pas non plus de grue, donc je ne peux avancer qu'un ballon d'une case. Les pièces sont replacées en les ayant montrées à tout le monde. Le prochain joueur va essayer de se souvenir de l'endroit où se trouvent les pièces et de faire un trois directement pour pouvoir de nouveau en retourner trois. Chaque joueur a son petit plateau et l'ordre à chaque fois va être différent. De manière à ce qu'on n'ait pas toujours la même chose à faire. Le premier joueur qui amène les trois ballons à l'extrémité gagne la partie. À partir de cinq ans, il met de cinq ans à neuf ans, je ne vois pas pourquoi. Moi aussi, j'ai le droit d'y jouer. Et le mille nautiques, c'est à partir de six ans. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu maîtriser les chiffres quand même. C'est bien ça, six ans et plus. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt de nouveau pour une vidéo qui concernera certainement de nouveaux jeux. Je vous souhaite une bonne journée.